... Du coup, est-ce qu'il y a des exemples ou des questions sur le territoire, sur vos... Anna. C'est une question un peu générale sur les méthodes qu'on pourrait employer pour ces formats locaux. Moi, j'ai pas mal vécu quand j'étais au Danemark. C'est tout ce qui va être, en fait, des obéissances civiles et ce qu'on en a déjà fait. Et c'est ce qui se passe à Aubervilliers, en fait, où ils se sont mis à occuper leur jardin pour, un, médiatiser le combat. Deux, ça fait un espace de rencontre des gens pour discuter. Et puis, trois, ça ralentit quand même les choses à une finie. Donc, je sais pas s'il y a des exemples sur la région de Bordeaux. Et si nous, on peut pousser aussi ces exemples, ça marche assez bien. La première chose, c'est que pour le conseil aux instruments, à ceux qui ne connaissent pas, de voir la conférence de Jean-Marc Jean-Covici. J'espère que je le prononce bien. Dans une grande école où il explique vraiment ce qui se passe au niveau climatique. C'est même assez hallucinant. Quand je regardais ça, ça m'a presque foutu les boules. Et vraiment, j'étais un peu déprimé. Mais bon, voilà. Parce que cette émergence climatique, c'est vraiment une réalité. Bon. Et je vais parler d'une lutte qui s'est passée sur le territoire. Qui est passée un petit peu inaperçue. Parce que ça fait, moi, ça fait quand même quelques années que j'y suis dessus. Sur Gradignan, il y a un espace boisé. Qui était auparavant une maison de retraite médicalisée. Qui a été fermée en 2014. Et sur le quai, c'est un parc boisé. Il y a un très joli parc boisé avec des arbres remarquables. C'était une maison médicalisée publique, je précise. Qui a été fermée en 2014. Et donc, avec quelques personnes sur Gradignan, on avait fait une... Donc, on a fait des actions en justice. Qui continuent d'ailleurs. Qui sont toujours en... Pour pouvoir réclamer que cette maison médicalisée publique, qui est le résultat d'un LEG, puisse être continuée. Mais il y a un projet immobilier. Où tout va être rasé. Et on va installer des immeubles de rapport. Et une école. Alors, le côté social, c'est que ce que dit le maire, c'est qu'on va installer une école. Ce qui ne dit pas, c'est que... Et des commerces. Ce qui ne dit pas, c'est qu'il va détruire les écoles. Les bâtiments publics existants. Les écoles existantes. Pour pouvoir construire une école sing-sing. En forme de taux. Donc, j'essaie d'expliquer rapidement. Parce que je ne veux pas être trop long. Et donc, nous, ça fait quand même quelques années qu'on est sur ce coup-là. Loïc est au courant, d'ailleurs, je pense. Parce que je l'avais mis au courant. Et certains sont au courant, peut-être. Et on avait fait passer une pétition. On a quand même recueilli 900 signatures. Sur Gradignan. Qu'on a remis au commissaire enquêteur. Évidemment, si vous voulez, l'inquiétude que j'ai, moi, c'est qu'on a affaire à un rouleau compresseur administratif. Et puis, je dois dire à mon grand regret que le changement de majorité, puisque la propriété appartenait, qui était le résultat d'un lègue, appartenait au CCS de Bordeaux. Donc, le changement de majorité à Bordeaux n'a rien changé. Rien changé. Malgré qu'on ait rencontré les élus, nouveaux élus, etc. Et tout le monde a voté le déclassement. On dit, bon, le maire de Gradignan, de droite, on le laisse tranquille. Il peut faire son petit projet tranquille. Ce n'est pas un projet écolo. Alors, évidemment, le maire de Gradignan, il se présente comme très écologiste. Il fait des petits trucs. Une maison du vélo. Il fait la ferme du Plantail, etc. Il fait plein de trucs qui sont, pour son image écolo, etc. Il dit, on va faire une petite ferme de 2 hectares d'éco-bio. Mais à côté, là, il va nous faire passer un contrat d'alimentation, de fourniture alimentaire, avec le groupe Bigard, qui est une multinationale de l'agroalimentaire, qui, au niveau de le bien-être animal et puis de tout le reste, l'élevage en scabulation, ils ont déjà été condamnés et attaqués par la Confédération paysanne. Et donc, oui, je termine. Donc, voilà, un exemple de lutte, c'est que la lutte, quand il y a un projet immobilier comme ça, c'est une lutte qui est à la fois judiciaire, que nous, on continue à se battre au niveau judiciaire avec mon association. C'est une lutte avec d'autres associations. On a eu la chance, nous, pendant un an, d'avoir un squat sur ce bâtiment. Et donc, ça a retardé. Ça a retardé. Et ils ont perdu quand même du pognon sur cette affaire-là. Mais, à cause... La nouvelle majorité a décidé que... Ça a été vraiment le bulldozer, la préfecture, etc. Donc, on a perdu sur ce coup-là. Mais le combat continue. Moi, je parle d'une lutte qui se fait sur le territoire. Et c'est à la fois écologique et populaire. Alors, moi, dans tout ce qui a été cité comme lutte et comme mobilisation, je suis quand même un peu étonnée qu'on ne parle pas des mobilisations qui ont lieu tous les samedis, et c'était la 11e aujourd'hui. Parce que, bien sûr, on lutte contre l'envahissement des pesticides. On a justement l'expérience de toutes ces bonnes molécules dont on nous a inventé les bienfaits et qui se sont révélés, cancérigènes, mutagènes, offrotoxiques. Et là, on a quand même chaque semaine plusieurs milliers de personnes qui se réunissent contre une obligation vaccinale, c'est-à-dire qui nous est présentée comme si c'était juste un problème de simple hygiène, comme on se brosse les dents, on va se faire vacciner. Alors que c'est quand même l'introduction d'une substance complètement exogène dans son propre corps. Et que, par exemple, le 30 septembre, on va obliger quasiment les plus de 12 ans à faire cette vaccination, en plus sur des vaccins qui n'ont pas été complètement testés. Parce qu'ils ont été testés, nous dit-on, sur des milliards de personnes, peut-être, mais pas dans la temporalité, c'est-à-dire qu'ils sont très récents. Et moi, je dis, alors on n'est peut-être pas dans l'écologie populaire, mais encore que, c'est quand même un sujet. Et bien sûr, on nous a présenté ces manifestations comme étant tenues par la droite. Moi, j'y suis allée sept fois, et les sept fois, j'ai eu la possibilité de m'exprimer comme je m'exprime ici. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu où se passe le débat citoyen. Donc, il faut y être. Il faut y être. Dommage que ça soit présenté comme tenue par la droite, ce n'est pas vrai. Ça, c'est aussi, je pense, il y a une part de manipulation dans cette présentation. Voilà. Je voulais dire ça. Et je voulais dire deuxième chose. J'appuie tout à fait sur le fait de se mettre en relation avec le Shift, avec le Shift Project, avec Jean-Covici. Parce que tous ces projets qu'on nous présente comme étant des projets écolos qui vont tout résoudre, il y a des investissements très lourds. Et le bilan carbone de ces investissements n'est jamais fait. Ni le bilan carbone, et a fortiori, ça a toujours un coût carbone de faire des investissements. Il y a du ciment, il y a du béton, il y a de l'acier, il y a, voilà. Donc, c'est un coût qu'on pourrait espérer. On nous explique quel sera le retour sur investissement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fera gagner en économie de gaz à effet de serre. Et bien cette démarche, moi je l'ai, je trouve que j'ai l'occasion de regarder pas mal, je suis représentante de la Coupe et de la Sous-Paysanne au Césaire, donc on va passer pour le projet. Cette démarche, elle n'est jamais, on ne la voit jamais. Elle n'existe pas. Elle n'est jamais poussée jusqu'à ce... Merci. Ce que je propose, c'est qu'on réponde peut-être à cette première salve. Et on se donne encore un quart d'heure pour une deuxième. Juste pour répondre à Anna, la question, est-ce qu'on a des exemples de victoires, de combats qui ont été menés et qui ont abouti ? Oui, j'ai quelques exemples en tête, mais je ne sais pas, Michel est parti peut-être, il est là. Maille de Bernay, une grosse mobilisation des riverains. Maille de Bernay, c'est un projet d'un bailleur social, Villogia, de raser des arbres en zone inondable pour construire un nouvel immeuble alors que les autres à côté ne sont même pas encore complètement occupés. Et donc là, c'est une mobilisation populaire qui a fait, qui a engagé un rapport de force, une mobilisation de terrain. Tous les dimanches, ils sont là et des camarades y vont, Michel et donc là, il y va régulièrement. Il y a une pétition qui a fait 20-25 000 signatures et la mairie a été obligée de reculer. Et la violence avec laquelle ils nous sont tombés dessus les uns les autres et les insoumis en particulier, montre que ça a une efficacité assez probante. L'autre qui me vient aussi en tête parce qu'elle est juste à côté de chez moi et voilà, c'est le secteur que j'identifie géographiquement, c'est la question sur le barreau routier pour la route de Toulouse derrière le lycée Vaclavavelle qui, pareil, va raser des arbres sur un parc à bec qui s'appelle le parc de Mussonville. Mobilisation d'un collectif d'habitants du secteur. Nous, on veut juste préserver les arbres du coin. On est un partisan, on ne fait pas de politique. Bon, résultat, on a parlé de deux heures et on a pu leur faire comprendre qu'ils faisaient de la politique au moins autant que nous. Et que surtout, parmi les arguments, certes, ils allaient sauver leurs arbres, mais que ce projet-là était en contradiction avec la volonté de la métropole de dire à l'horizon de 2030, on réduit la circulation routière de je ne sais pas combien de pourcents, 25 ou 30% ou plus que ça. Donc, il y a des victoires par la mobilisation citoyenne, pas tout le temps, mais il y en a. Et après, je laisserai la parole à Stélie peut-être pour compléter, la question de quels outils on se dote juridique, la question d'Henri, la question qui a été posée, des outils juridiques, effectivement, on a maintenant cette difficulté. Un, des procédures Bayon, ça a été rappelé, où maintenant on se fait attaquer dès qu'il y a des enjeux avec des multinationales en face ou des conseils interprofessionnels des vins de Bordeaux qui n'hésitent pas à convoquer les meilleurs juristes pour faire condamner les lanceurs d'alerte et arrêter toute contestation. Néanmoins, sur le terrain juridique, il peut encore se jouer des batailles et il faut se doter de structures. Alors, Alerte Pesticides de Gironde est une assaut qui peut rester en justice pour faire valoir les droits sur ces questions environnementales. Sur la troisième circonscription, de longue date, avant même 2017, nous avions initié une association pour pouvoir se réunir sur ces questions et continuer le combat politique en dehors d'outils partisans. On sait, avec les camarades et les adhérents de cette association qui s'appelle Batavia, on a modifié les statuts l'année passée, 2020, au début 2020, fin 2019, afin de pouvoir rester en justice, donc mener des actions et des recours juridiques. Et nous avons un recours pendant devant le tribunal administratif pour la réouverture des chemins de halage le long de la Garonne que le maire de Villeneuve a bloqué. Donc il faut effectivement, à un moment, se doter de ces outils-là. Au niveau national, je ne pense pas qu'on soit en capacité aujourd'hui d'avoir un service juridique qui nous permette justement d'appuyer les luttes locales. Je pense qu'il y a une mise en réseau qu'on peut faire au niveau des insoumis pour partager les noms des avocats. Et sur le juste dernier exemple, on mène la question de la protection de l'espace boisé classé sur le site de Baya, la clinique privée Baya qui veut fermer Robert Piquet. Et on va mener un recours juridique avec un avocat, avec les associations, avec le GNSA, le groupe national de sauvegarde des arbres, avec les assauts locales, avec les arbres citoyens, etc. Donc on est acteur et on peut être moteur pour être le trait d'union de ces batailles, qu'elles soient mobilisation citoyenne, mobilisation juridique. Et ça nous permet d'engranger quelques victoires. Et je pense qu'il n'y a pas de petites victoires en la matière. Chaque fois qu'on arrive à faire reculer ces questions-là, ces projets écocides, on gagne un petit peu. Voilà ce que je voulais répondre sur cette question de comment mènent les batailles. Un petit complément sur la désobéissance civile, que tu avais posé comme question, comme insoumis, on est forcément pour la désobéissance civile. Il faut y aller intelligemment. En cherchant comment avancer, grouper, avancer de façon solidaire, collective. Pas laisser des gens en cours de route se prendre, effectivement, tout seuls, 125 000 euros d'amende sur la tronche. C'est un peu... Voilà. Donc essayer d'éviter ces situations laisse toujours des traces après et derrière. Mais on est pour la désobéissance civile. Et là, je vois la victoire que viennent de remporter les copains qui sont décrocheurs de portraits de Macron. Ils sont allés jusqu'en cassation. Et là, ils viennent avoir un gain de cause. Mercredi, justement, en rentrant de New York, on a appris leur victoire. Et ils ont fait reconnaître que cette action de décrocher le portrait de Macron pour signifier qu'il ne faisait rien pour le climat, eh bien, ça faisait partie du droit d'expression. Et c'était reconnu comme une légitime expression. Et donc, ce retour, retour en cours d'appel, ce sera à Toulouse. Mais là, c'est une belle victoire. Alors, Michel posait la question, est-ce qu'il y a des pays qui avancent, qui servent de modèle ? Mais non, il n'y a pas de pays à notre connaissance qui renverser la table. Il y a des initiatives singulières dans certaines zones, dans certains endroits. Mais c'est justement tout l'enjeu de ces élections. Peut-être fou, mais quand même, et ça vaut le coup de le tenter, surtout pour nos gosses, quoi, d'essayer de renverser complètement cette logique capitaliste pour pouvoir mettre à l'ordre du jour, eh bien, la santé des êtres humains, la solidarité entre les êtres humains. Et on n'évitera pas la catastrophe totale, mais on pourra au moins la retarder, au moins l'atténuer et essayer de construire un monde solidaire là-dedans. Donc, on a à tout prix besoin de ce basculement. Alors, sur les vaccins et les passes sanitaires, la France Insoumise a mené une action exemplaire à l'Assemblée nationale en s'opposant jusqu'au bout, avec je ne sais combien d'amendements, à cette loi sur le pass sanitaire, qui donc bafoue effectivement la liberté. Et donc, c'est une atteinte à la liberté des gens, ça c'est sûr. On s'est battu contre cette démarche. On ne s'est pas battu contre le vaccin. Par contre, ce qui est clair, parce que le vaccin, dans l'urgence où on était, je pense qu'on a globalement partagé l'idée, mais ça a fait discuter entre nous. On a une boucle télégramme qui a parfois été assez encombrée sur le sujet. Nous sommes insoumis et intervenus nombreux sur la place de la bourse, nous aussi, pour pouvoir avancer différentes positions. Et nous pensons que globalement, effectivement, il faut y être. Il faut discuter avec les gens, il faut avancer. Mais sûr, il va falloir avancer sur ces questions de pandémie, parce qu'on n'est qu'au début. Tout le monde le sait, tous les spécialistes le disent. D'ailleurs, il y en avait d'autres avant. Bon, il se trouve que c'était des Africains ou des Asiatiques qui mourraient. Ça ne nous gênait pas trop. Mais maintenant que c'est aussi nous, peut-être qu'on va s'en préoccuper, il va y avoir d'autres pandémies. Et donc, la réponse, disent aussi les épidémiologistes, même ceux qui étaient d'accord avec le vaccin actuel, disent que ça ne va pas être de nous tartiner un vaccin tous les trois mois supplémentaires. On va aller jusqu'où, là ? Donc, il faut à tout prix traiter ce problème à la racine. Moi, je conseille un très bon livre de Marie-Monique Robin qui s'appelle « La fabrique des pandémies », qui démontre tout ce qu'il peut avec eux. Elle l'a écrit avec 62 scientifiques. Elle n'a pas écrit toute seule. Elle démontre tout ce qui contribue à la fabrication de ces maladies opportunes. Elle en passe pas mal en revue. Et c'est vraiment très, très riche. Et de voir à quel point la destruction de l'environnement provoque ces maladies, à quel point la réponse, ça ne va pas être de nous injecter un truc tous les trois mois dans le bras supplémentaire. Donc, il faut qu'on s'empare de ces questions. Elles ne sont pas faciles. Elles sont un peu complexes. Moi, je suis partante pour qu'on ait aussi des initiatives là-dessus pour clarifier ces questions-là compliquées, mais les poser sur la table, avoir des débats, là, dans les mois à venir, sur ces sujets, parce qu'ils préoccupent beaucoup les gens. Tout à l'heure, vous avez parlé de synergie, en disant qu'il fallait s'approprier ce vocabulaire, peut-être plus utilisé par les patrons, etc. Et je suis tout à fait d'accord, à 100%. C'est-à-dire que la synergie, un certain nombre d'entre vous l'ont vécu aujourd'hui, en venant tout simplement à un coup de voiture. Exemple type de synergie, on déplace une voiture, mettre quelqu'un d'autre dedans, ça ne coûte pas plus cher. Et le bilan carbone n'est pas le même que si quelqu'un part avec sa voiture. La synergie, c'est aussi de partager des retours d'expérience sur des questions juridiques, des questions techniques, d'une région à l'autre, parce que les luttes peuvent se ressembler. Donc, effectivement, ça peut avoir beaucoup de valeur et d'efficacité. Sur le mot développement, j'ai cru comprendre qu'il suscitait aussi parfois une certaine défiance, parce qu'il a été usurpé probablement un certain nombre de fois. On pourrait dire qu'il y a autant de définitions du développement que de personnes qu'on interroge. Et donc, l'enjeu, c'est donner notre définition, construire une définition collective d'un développement, qu'il soit humain, soutenable, etc. Il y a une base qui a été créée par l'ONU, qui s'appelle les Objectifs de Développement Durable, qui est une base sur laquelle il faut discuter, parce qu'elle n'est sans doute pas parfaite, elle ne matche pas parfaitement les valeurs de l'avenir en commun, mais il y a tout de même l'égalité homme-femme, la lutte contre la pauvreté, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, ensuite, pour parler de synergie, les questions, effectivement, qui ont été soulevées, quant à évaluer des choses qu'on nous propose comme étant des solutions pour qu'on soit capable de dire, mais non, en fait, ça coince à tel endroit, ça ne marche pas tant que ça, votre solution, là. Ça demande de la compétence technique et scientifique très pointue, et tout, effectivement, l'idée de travailler peut-être avec des spécialistes comme le Chiffre Project, et puis peut-être petit à petit de créer une indépendance, on va dire, scientifique et technique, un pôle de compétence dans le mouvement lui-même, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une autonomie, une indépendance en tant que mouvement, si on n'a pas une indépendance scientifique et technique pour évaluer les solutions. Et aussi, pour en proposer d'autres, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les espaces de débat public, moi, ce que j'ai vu marcher quand même assez souvent, y compris vis-à-vis des gens qui ont un logiciel très vertical, patronal, qu'on veut, c'est une solution alternative, dont on peut démontrer la faussabilité, qui est vraiment étayée par, encore une fois, la science, la technique, par des retours d'expérience. Là, c'est très difficile de mettre ça à la poubelle, de mettre ça de côté, quoi. Donc, je pense que, voilà, si on peut, effectivement, se dire, ouais, se doter de compétences en les sollicitant à l'extérieur dans un premier temps, et après, c'est peut-être des gens qui rejoignent, pourquoi pas, le mouvement aussi, parce qu'ils ont un a priori qui est fabriqué par les médias, mais en voyant des gens qui viennent leur poser des questions pertinentes, on va dire, ah, mais finalement, la France Insoumise, c'est des gens intéressants. Donc, voilà. Alors, nous, on a peut-être trois luttes emblématiques sur notre secteur, et pas les moindres. Donc, il y a notamment, il me semble, un projet comme un SOCAT de panneau photovoltaïque sur Castelnau, où ils veulent raser une bonne partie de la forêt. Il y a, bien sûr, et ça, moi, je pense que c'est un appui qu'il va falloir qu'on utilise aussi pour la campagne présidentielle, c'est la centrale du Blayé. Et, bon, les pesticides, bien sûr, mais ça, on est au courant. Mais surtout, il y a une position où on est, je pense, un peu trop ambiguë, et il faut vraiment qu'on arrive à se positionner. C'est les éoliennes. Parce que nous, dans le Médoc, notamment à l'Espart, ils veulent mettre un pôle éolien, enfin, ils vont même raser des bois pour mettre des éoliennes. Et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas. Sauf que, comme le débat Mélenchon-Zemmour, Mélenchon a parlé des éoliennes, et les gens, malheureusement, nous cataloguent comme pro-éolien. Alors qu'on ne peut pas tout le temps l'être. Donc, c'est compliqué. Et je pense que l'éolien, pour ceux qui sont en ville, effectivement, on peut avoir un discours pro-éolien, mais dans les campagnes, c'est compliqué. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Oui, alors, moi, j'étais aux Amphi à Valence, enfin, à Teneuve-sur-Isère, et c'est vrai qu'ils m'ont emballée, c'est un atelier, c'était une formation pour les élus. Je ne suis pas élue, mais il se trouve que j'ai croisé les gens qui m'ont proposé d'y assister. Et comme tu parlais de... Alors, c'est vrai qu'on a abandonné, nous, ce projet. Sur le bassin d'Arcachon, on parlait de régie publique. Donc, mes camarades y avaient travaillé, avec le Val-de-Leyre, et c'est très intéressant de s'emparer de ce projet. Et du coup, donc, cette matinée de formation, moi, j'étais super emballée, parce que j'ai vu un maire, bon, c'est parti de gauche qui était là, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais apparemment, tout le monde a l'air de le connaître, qui a fait une votation citoyenne. Alors, on parlait d'outils, et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas s'emparer sur le bassin, pourquoi pas, parce que nous, on a Veolia, comment combattre toujours Veolia, Suez, etc., et repartir sur ce projet de régie publique avec une votation citoyenne, sachant qu'ils ont fait venir Veolia, des élus de droite, et que c'est les gens qui ont voté pour la régie publique. Effectivement, il était maire dans sa commune, donc il a fait passer, mais enfin, maintenant, ça s'est étendu à tout le réseau, sur Montpellier, et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne continue pas de s'emparer de cette votation citoyenne, parce que c'est un moyen légal ? Voilà. Je voudrais en... Je tire un petit coup de gueule, parce que j'avais un projet, justement, pas très loin d'ici, à La Brede. Je voulais faire, c'était en 2018, un élevage de... Au début, je partais sur des poulets bio. J'ai été aidé par la Chambre d'agriculture de Bordeaux. Monsieur Aimé, qui était le responsable à l'époque des viandes, m'a dit, laisse tomber les poulets bio, fais des poules pondeuses, parce qu'il y a une demande hallucinante de bio. J'ai dit, ben, why not ? Donc, j'ai fait un an avec l'association Girondine pour une agriculture paysanne, une formation que j'ai terminée début 2018. Après, je me suis posé la question du foncier. Donc, je me suis adressé à la SAFER. On se demande à quoi ils servent. Voilà, j'attends toujours de leurs nouvelles. Je les ai relancées maintes et maintes fois. Mais comme, évidemment, je ne suis pas un céréalier qui demande 300 ou 400 hectares pour faire de la céréale ou du sucre, ben, tu dégages, tu ne vaux rien. Et puis, un jour, j'ai été contacté par un couple qui vendait 8 hectares 3 de forêt sur la Brede. Et sur les 8 hectares 3, il y avait 5000 m2 sur Saint-Selve. Donc, je suis rentré en contact avec le maire de la Brede et la maire, à l'époque, de Saint-Selve. Donc, j'attends toujours des nouvelles depuis la Toussaint 2018, malgré le fait que je l'ai relancée. J'ai tapé un peu du poing sur la table pour être reçu par le maire de la Brede parce qu'à l'époque, j'étais demandeur d'emploi. Vous savez tout ce qu'on dit sur les demandeurs d'emploi, qu'on est des feignants, des assistés, etc. Et une fois que j'avais un... Pour une fois que j'ai un projet comme ça qui, en plus, avait du futur parce que la Chambre d'agriculture me disait il y a une grosse demande, donc l'en-soi. Et moi, j'étais à fond dedans parce que vraiment... En plus, je suis un amoureux des forêts donc je voulais faire un élevage de poules en plein air, à l'ombre des arbres, un peu comme dans les Landes, etc. Le maire de la Brede m'a reçu. Bon, d'hiver droite, donc, il m'a vu venir de loin. C'est qui ce charlot ? Écolo, forêt, poules bio, bref. Et puis, j'ai demandé un deuxième rendez-vous qui a été compliqué à avoir. J'ai tapé du poing sur la table. Il m'a quand même reçu. Et là, comme par hasard, la zone qui était en zone agricole, changement du PLU, zone naturelle. OK, comme par hasard. Et donc là, on était rendu en septembre 2018. Il me dit, mais attends, c'est pas fini. Il y a une enquête publique qui va être faite. Et puis, il y a une commissaire qui va vous recevoir. Donc, c'était en octobre 2018. J'ai fait un courrier, j'ai expliqué mon projet, etc. J'ai été reçu par la commissaire. Et puis, en décembre, j'appelle pour prendre des nouvelles. Et bien là, je crois que c'est le procureur de l'époque qui avait annulé l'enquête publique. Bref, je suis reparti à la case départ. Et comme la vie n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche, il fallait bien que je bosse. Et puis là, je suis un intérimaire chauffeur. Voilà, pour gagner quelques... Bon, moi, je voulais savoir, parce que je finis une formation en musicothérapie, parce que je suis aussi musicien, quels sont un peu les recours ? Parce que je suis seul. Avant 2017, j'habite à l'étranger. J'ai voulu faire ce projet à l'étranger. J'ai fait une étude de marché. Bon, ben là, il n'y a pas encore le début du commencement de se dire, on va manger moins de viande, mais de meilleure qualité. On va favoriser les circuits courts, etc. Donc, comme je suis de Bordeaux, je suis revenu au Bercaille. Et là, je me suis dit... Et là, j'ai l'impression d'être un... Ben voilà, un asticot. Je n'ai que des montagnes infranchissables devant moi. Pourtant, je suis allé taper, comme je vous dis, la chambre d'agriculture, la SAFER, comme je vous dis, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà, donc c'est un petit coup de gueule. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent me dire s'il y a des associations qui peuvent m'aider. Parce que cette idée, en attendant, elle n'est pas tombée à l'eau, même si maintenant, elle est un peu de côté, parce qu'il faut bien que je bosse. Voilà, je ne sais pas. Je lance une bouée, je lance mon hameçon à l'eau. Et voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Alors, je suis bien tombée, parce que là, il y a deux personnes qui viennent d'arriver. Claire qui a parlé tout à l'heure, et puis Dominique qui est derrière, qui sont tous les deux à la Confédération Paysanne. Ils ont quelques idées sur la question. Et Claire est en plus siège au Césaire pour la Confédération Paysanne. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on entend partout sur le terrain, c'est un vrai combat. Et la SAFER, ce n'est pas une organisation démocratique, je ne crois pas, ça se saurait. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier en profondeur, si on veut modifier l'agriculture, et notamment toutes ces institutions contre lesquelles se fracassent les gens comme toi. Dominique, tu veux ajouter quelque chose ? Oui. On entend ? Oui, non, mais donc, bienvenue au club, si tu veux t'installer. Il y a la Confédération Paysanne et la CAP, l'association pour l'agriculture paysanne, l'association Girondine. On est présent aussi à la SAFER pour des fois soutenir, enfin, y faire passer des projets qui ne sont pas considérés comme cohérents avec le système productiviste. Donc, voilà, on existe. Alors, évidemment, on est quasi clandestins puisqu'on ne colle pas au modèle dominant. Mais voilà, on peut prendre contact. Merci, Dominique, pour le complément. Juste pour dire que dans le programme qui va être réactualisé, c'était déjà dans le programme de 2017, la question des SAFER, elle est évidemment sur la scellette et nous, on sortira, la feuille de route des SAFER sera modifiée. Ce sera un établissement public foncier rural qui aura vocation à sortir de à quoi servent les SAFER ? À installer des gros pour qu'ils soient encore plus gros, mais à installer des paysans pour qu'ils soient plus nombreux et qu'ils produisent localement. C'est notre projet politique. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il faudra attendre le 25 avril pour que nous ayons pris le pouvoir pour être plus efficaces. Néanmoins, Dominique te donne déjà quelques éléments. Moi, je serais ravi, si je peux modestement, faire un courrier au président de la SAFER, J.R.P. je suis rondine pour relever les contradictions entre leurs discours et leurs actions pour aider en collaboration et en coordination avec la Confédération paysanne. Ce sera avec grand plaisir. Pour répondre aux camarades sur l'histoire, il faut se doter d'experts. Or, un petit peu, en tout cas plus large que la FI, c'est déjà un petit peu le boulot qu'ont fait les livrets thématiques et notamment sur les questions énergétiques. Il y a vraiment des gens de haut niveau qui contribuent. Et pour élargir encore un petit peu plus, il y a eu cette création, je pense que ça a maintenant un an juste, je crois qu'ils fêtent leur anniversaire. C'est ce... Ils appellent ça en anglais un think tank. Bon, en gros, c'est... Nous, à la France Insoumise, je ne sais pas comment on l'appelle. Ça ne s'appelle pas. Nous, on ne l'appelle pas. Ça a un nom, ça s'appelle... Un atelier de réflexion. Merci pour la traduction. Il s'appelle l'intérêt général et comme ça, on l'indique, vise à ce que nos réflexions servent à l'intérêt général. Donc ça, ça existe. Et donc, voilà, on sait bien qu'il y a nécessité d'élargir et de prendre appui sur une expertise. Et aujourd'hui, je peux quand même aussi vous donner ce retour-là. C'est que notre programme, depuis cinq ans, il est bâti sur des expertises d'associations, d'ONG et que de plus en plus, et vous le savez, notre programme est le plus sérieux, le plus construit, le plus cohérent. Et qu'aussi, on a de plus en plus de gens qui, un petit peu en lousdé, viennent nous tirer la manche en nous disant « Moi, je travaille au ministère de machin, tout ça, je suis d'accord avec vous. » Et voilà. Mais par contre, il y a un petit truc, il faudra ajuster ça. En tout cas, comptez sur nous. Et ça, je vous assure qu'on est sur plusieurs domaines de compétences et dans différents endroits où on a ces gens qui se manifestent auprès de nous en disant « On croise les doigts. » Il y a des compétences aussi qui adhèrent à notre projet de société. Et ça, je peux vous assurer que ça nous rassure parce qu'autant en 2017, si on avait gagné, ça aurait été un petit peu compliqué de mettre tout de suite en œuvre le programme. Autant je peux vous dire qu'aujourd'hui, le 25 avril, on est en capacité de le mettre en œuvre rapidement et sur les rails de l'avenir en commun. pour répondre à la camarade sur la question de l'eau, régie publique. C'est un des premiers combats, des combats d'ailleurs gagnés par les Insoumis. Je pense à Gabriel Lamarck qui avait fait la régie publique des lacs de l'Essonne. Donc il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de choses. Tu peux trouver, je pense, des références de bouquins sur comment on arrive à gérer ces questions-là. La votation citoyenne, il y a eu une grande votation, je le disais, au printemps à l'initiative de Mathilde Panot qui a réuni la France Insoumise et 11 organisations. Merci, tu es ma mémoire, Sylvie. 11 organisations de consommateurs, des syndicats, etc. et 300 000 votants. Donc c'est aussi parmi les mesures qui sont majoritaires dans le pays, il y a cette question-là. Et donc partout où on peut, il ne faut pas hésiter à dire, parce que ces gens-là ont peur du peuple, ils ont peur de nous, ils ont peur de nos idées. Donc il faut au contraire en user, en abuser. Plus on sera nombreux, plus on fera masse, et plus on aura des chances d'aboutir. C'est des combats parfois où on se décourage parce qu'en face, tu as des Veolia, tu as des gens vraiment qui sont assez puissants à nous couper toute velléité de combat. Mais néanmoins, nous, on est des insoumis, on n'est plus que nas. Et donc parfois ça aboutit et ça marche. Donc moi, je vous invite à garder courage et confiance dans l'action populaire sur ces combats-là. Est-ce qu'on a oublié de répondre à... En fait, c'était plutôt une question, c'était une réflexion que m'a amenée toutes les interventions. C'est un débat que j'ai à la maison souvent avec ma femme. C'est cette lutte militante qui est d'une richesse extraordinaire en France, des énergies terribles et qui se brise sur la mauvaise foi, le manque de volonté politique. Et c'est bien le signe qu'il faut rappeler... Enfin, je crois qu'il faut sans arrêt rappeler à tous ces gens qui luttent pour des causes qui leur paraissent essentielles que sans une prise de pouvoir, on va buter toujours sur des mauvaises fois. Enfin, tous les gens qui ont tenté d'agir sur un lieu sont tombés sur un maire qui les accueille avec un sourire très condescendant et qui en fait ne fera jamais rien sur un conseil départemental. Et en fait, et je crois que ça me fait faire un peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure à la première intervention, c'était que... C'est une des choses qu'il faut rappeler que si on veut que les choses bougent concrètement, il va falloir que le pouvoir soit pris par les citoyens parce que sinon, on va toujours buter contre ces gens qui ont ce sourire qui n'est pas agressif mais qui est ô combien méprisant et qui tue notre démocratie tous les jours. Merci, Arasi. Je voulais vous parler sur la ligne LGB Bordeaux-Toulouse qui a été 10 ans. La région a été gagnée par Rousset. Rousset mettrait 4 milliards 100 millions pour faire Bordeaux-Toulouse. Et ça commencerait seulement depuis Saint-Médard-Téron jusqu'à Saint-Joury. Donc sans compter les tronçons Gare Saint-Jean et Saint-Médard-Téron et Saint-Joury Matabio à Toulouse plus la ligne qui va jusqu'à Dax. Et l'État il a obtenu quand même avec Casté que l'État donne 4 milliards d'accent de plus pour ça. Donc l'association LGV E1 qui est à Saint-Médard-Téron relance toute la lutte pour essayer de faire capoter ça. Oui alors là je peux te répondre directement parce qu'on a un relais à Bordeaux parce qu'il y a trois élus Bordeaux en lutte Insoumis NPA LUT qui siège et donc un qui siège au conseil de métropole et on prépare ensemble les conseils de métropole où la question des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux est arrivée bien sûr et donc sous prétexte et c'est même pas seulement les socialistes en dianime c'est aussi Claude Mellier qui porte ce dossier avec une innocence bon qu'on veut bien lui voter mais enfin elle sait bien que les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux ça sert à faire la LGV Bordeaux-Toulouse et donc on peut pas faire comme si non c'était complètement indépendant et couper les projets en rondelle de saucisson en disant on fait que ça mais après on verra pour la suite non et donc on a pris position et là il y a un relais possible avec ce qu'on fait au conseil de métropole et pour faire entendre effectivement une autre voie et relayer le travail qu'ont fait les associations comme LGV et qu'on continue et là et pourtant encore une fois c'était une commission d'enquête publique qui avait pour conclu que c'était il fallait pas faire ce projet que c'était une gabegie financière et malgré tout Rousset une fois de plus comme il l'a fait avec la 65 Langonpau continue de s'asseoir sur la démocratie et c'est peut-être ça sur lequel nous on va s'arc-goutter c'est il y aura pas d'écologie sans fonctionnement démocratique et donc il faut désobéir parfois aller en justice s'il le faut mettre tous les outils que l'on peut rassembler pour faire entendre cette nécessité d'un fonctionnement démocratique on a on veut en finir d'ailleurs avec cette république on veut obtenir le référendum d'initiative citoyenne sur ces grands projets et c'est même pas c'est pas mettre en cause le capitalisme que de faire des choses comme ça les Suisses ils ont tenu la votation citoyenne et les Suisses votent en ce moment sur des grands débats alors bon ils viennent d'effectivement voter pour la poursuite des pesticides mais à un cheveu et c'était et ça a été un vrai débat dans le pays et que ce débat continue donc ce pari sur la démocratie c'est ça qui n'est pas fait au contraire qui recule dans notre pays il faut qu'on soit assez fort pour le porter et c'est cette dimension là qu'oublient les autres partis y compris de gauche je veux dire quand on voit quand ils sont élus si vous avez vu la séance où Rousset prend possession de son fauteuil de baron de la région et où il il explique que non il ne il ne discutera pas avec même pas ses vice-présidents sur l'attribution des fonds fédères les fonds européens que c'est lui qui le fera mais certes il en informera ses conseillers régionaux donc ce mec mais c'est pas croyable de nos jours d'entendre des choses comme ça c'est comme Buisson dont parlait Henri tout à l'heure qui annonce en réunion que ben voilà maintenant qu'il est élu oui c'est lui qui décide de vendre 750 millions un site qui servait de lieu de promenade aux familles d'hébergement ouvert à tous de centre culturel etc et que voilà il est élu c'est lui mais non ça c'est fini il faut le faire entendre et de toute façon je crois que quand si les élections on arrive à gagner aux élections à l'élection de Jean-Luc Mélenchon il ne faut pas se leurrer si on n'est pas tous dans la rue pour pousser à la roue pour obtenir par exemple cette assemblée constituante d'urgence qui en finisse avec la 5ème république mais si on n'est pas tous dans la rue on n'y arrivera pas donc il faut mobiliser dès maintenant mobiliser et faire grandir cette exigence de démocratie qui est dans le pays les gens en ont assez et c'est ce qu'on entend aussi dans les manifestations du samedi c'est ce mépris qu'ils sentent de la part des macrons et consorts ce déni de démocratie dans notre pays donc il faut faire grandir cette idée là et on en aura besoin de toutes nos forces pour si on veut essayer de renverser la table je ne veux rien rajouter c'était une conclusion parfaite merci beaucoup pour vos questions votre participation les échanges on reste à votre disposition les uns les autres pour partager on a discuté ce matin des modes d'organisation donc voilà la discussion elle ne se termine pas là juste maintenant sur ces questions écologiques populaires de partage de pratiques et de combat mais elle se confie tout au long des luttes qui vont s'égréner et que nous allons gagner les unes après les autres jusqu'à temps que nous prenions le pouvoir Martial et que le 25 avril nous rayons ce chèque de 4 milliards d'euros à la LGV puisque notre futur ministre des Transports ne le validera pas bien évidemment il ne connait pas encore son nom mais peut-être Sylvie je ne sais pas si ça t'intéresse merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous